sois la bienvenue merci d'être là ton message justement c'est ce qui nous unit et bien je t'envoie plein de bisous plein d'amour ça sera ensemble on va aller voir rapidement justement ce que l'on peut prendre comme message pour toi je chasse tous les mauvaises énergies de ta vie et surtout de ton entourage et surtout de tous ceux qui t'entourent et qui ne te permet vraiment pas de te stabiliser d'accord alors donc nous on va se permettre quand même d'avancer rapidement ici des gens me parlent d'une union on parle d'une union et c'est quoi cette union là on parle d'une union où il y a de la pagaille il y a de la pagaille et pourtant ici c'est une union on dit que c'est vrai c'est vrai donc c'est dire que ici on parle de la pourriture il y a une union ici où il y a quelqu'un parmi vous deux d'accord qui amène vraiment de la pourriture dans cette relation soit cette personne infidèle ou soit cette personne voyez qui va exposer ce que ce qui se passe à l'intérieur de vous c'est à dire ce qui se passe avec vous cette personne ne garde pas sa bouche et quand cette personne ne passe pas en parler à d'autres personnes on lui met vraiment des choses dans la tête et l'objectif c'est pour pouvoir vous nuire ensemble l'objectif c'est pour pouvoir vous détruire l'objectif c'est pour pouvoir vous séparer ou vous créez des ennuis on parle de certaines personnes où il y a l'autre c'est à dire qu'au milieu de vous deux il y a une énergie étrangère vous pensez être deux mais vous êtes trois et cette énergie étrangère au milieu de vous apporte beaucoup de pagaille entre vous beaucoup de conflits des histoires des on vous demande vraiment d'identifier la situation au réseau de la situation avant qu'il ne soit tard parce que c'est un couple on voit que c'est une union c'est un couple qui risque de prendre feu c'est à dire que croire l'embrouille sera tellement intense que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous guider il y en a d'autres ici c'est une union mais il y a c'est dit il y a une personne parmi les deux qui ne fait aucun effort pour changer ou en réalité il y a une personne qui a une attitude dans cette relation qui ne peut pas faire évoluer cette relation là en fait une personne qui a une attitude que l'autre n'appauvre pas même si l'autre ne dit rien même si l'autre ne parle pas ou même si l'autre c'est des histoires c'est que c'est une attitude que l'autre ne pourra pas supporter pour toujours quoi voilà il va y avoir des limites à un moment donné il y a une personne qui va traquer là parce que là il faut faire attention bienvenue païsir ça se passe avec fait chantal justement ton temple ici la guerrière de la lumière votre prêtresse de tout le temps on va ici tout de suite se soutenir se donner la main et puis parfois on est parti j'espère que tu as déjà suivi la vidéo que j'ai déjà mis en pour toi aujourd'hui sur la vidéo de l'enseignement toutes les vidéos de l'enseignement des enseignements que je mets en place surtout cette semaine particulièrement cette semaine n'en loupez pas n'en loupez du tout pas quelqu'un est appelé quelqu'un est touché quelqu'un est informé donc n'en loupez pas d'accord merci pour tous vos commentaires pour tous vos soutiens pour tout votre amour merci pour votre soutien et tout et tout et tout je vous rappelle samedi prochain il y aura le live questions réponses on sera en direct donc positionnez vous déjà vous le savez justement c'est le 12h de la france justement je suis calée on est parti alors le message qu'est ce que je dois prendre pour vous déjà très rapidement le message de l'univers justement la justice divine leur a sonné pour que chaque chose soit mise à sa place leur a sonné pour que l'ombre soit découvrir et pour que la lumière soit découvrir c'est à dire que ici on saura qui est qui leur a sonné on saura qui est qui qui fait quoi voilà leur a sonné ici on saura qui envoûte qui voilà qui manipule qui qui ment sur qui qui fait la sorcellerie sur qui et qui et qui et qui en fait ici est hypocrite voilà donc ici on peut dire leur a sonné justice sera fait pour toi dans ta situation si c'est que tu avais demandé à l'univers que justice soit fait pour toi c'est que la justice sera fait pour toi l'univers a décidé pour que cette situation là ça puisse aller finalement dans ton avantage et ce que l'on veut faire ici c'est que l'on est en train de partir pour te montrer pour te faire face à deux réalités on est parti pour te faire face à deux réalités ou on est parti pour te faire face à plusieurs réalités mais ici je vais plus me centrer sur deux réalités pour te permettre de pouvoir faire de pouvoir mieux te retrouver si tu es face à plusieurs réalités d'accord on veut te faire face à deux réalités ici on va te montrer le pour et le contre on va te montrer le vrai et le faux et on va te demander voilà de t'orienter finalement dans la direction que toi me tu veux parmi les deux on va t'ouvrir les yeux sur celui qui est pur et celui qui est humble celui qui est négatif on va t'ouvrir les yeux sur le bon choix et sur le mauvais choix on va t'ouvrir les yeux sur la bonne direction et sur le mauvais et sur la mauvaise direction on va t'ouvrir les yeux avoir clairement dans les yeux de l'un et de l'autre et en réalité on va te donner le libre arbitre maintenant d'avancer selon la décision il ya des personnes ici votre problème depuis un moment c'est parce que vous n'avez pas la vision claire par rapport à une situation vous n'avez pas la vision claire par à quoi une personne vous n'avez pas la vision claire par rapport à des personnes ou même par rapport à deux personnes et vous vous posez pas mal de questions vous souffrez par quoi ça vous vous engoulez et tout il ya trop de questionnements là point d'interrogation vous vous posez trop de questions vous ne savez pas comment trancher justement parce que vous n'arrivez vraiment pas voyez à vous à vous situer vous n'arrivez pas vous situer vous n'avez vous n'arrivez pas à savoir que ça là c'est une femme ça là c'est un homme vous n'arrivez pas à savoir c'est une personne qui dit vrai c'est une personne qui ment voilà il y avait une perturbation un déséquilibre et là maintenant on va clairement vous ouvrir les yeux vous allez pouvoir voir sincèrement qui ment qui dit vrai vous allez pouvoir voir sincèrement pendant que je parle vous savez pourquoi je sens je n'ai pas allumé de l'encens là non mais je vois ici clairement de la vapeur de la vapeur qui s'en va voyez il ya c'est comme si l'encens est allumé et la vapeur s'en va s'en va s'en va et puis c'est c'est hyper fort ouais c'est la puissance divine justement la guidance elle est conduite justement par le monde céleste et justement le ciel est trouvé sur nous et ici il ya tous les saints il ya les guides il ya les anges il ya justement nos amis célestes qui sont là et qui sont en train de conduire justement cette guidance alors donc du coup j'ai envie de faire une guidance comme ça que je vais faire bientôt une guidance à une sur quatre on va se poser sur une sur quatre du début jusqu'à la fin et tu auras tous tes messages en détail j'adore cette guidance là non alors donc ici c'est qu'on va te faire face ici à une réalité c'est comme si on te met face face à la lumière et face à l'enfer ouais quoi ouais ouais c'est comme si on te met face face en réalité face à la joie et à la tristesse voilà c'est dit que toi tu vois clairement que si je prends cette direction je serai heureux ou je serai heureuse mais si je prends cette direction je serai malheureuse c'est à dire que c'est ça tu seras clair si tu seras plus dans les doutes non d'accord et ça va te permettre de pouvoir en tout cas de positionner d'accord ok on va aller plus en détail on va aller plus en détail l'heure à sonner pour l'univers la justice divine et ben voilà et super justement justement pour avoir une rencontre ce sera suite à une rencontre il ya la justice divine ici qui est en train d'être faite par rapport à une rencontre ici c'est comme ici vous êtes une personne on vous oblige ici on vous oblige ici pour une rencontre oui c'est ça et ici c'est une rencontre qui arrive très 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 rapidement que possible pour d'autres personnes ça peut être des échanges téléphoniques pour d'autres personnes ça peut être vraiment des rencontres physiques mais ça arrive très très vite et en réalité on vous dit que cette rencontre c'est justement parce que le monde céleste l'a imposé ça a été imposé c'était une nécessité d'accord mais les échanges au cours de cette rencontre justement c'est ça qui va vous permettre vraiment de savoir en fait vous allez voir plus clair finalement si c'est le bon si c'est le ou si c'est le mauvais voilà c'est à dire qu'il n'y aura pas de cacherie quand tout sera clair pour vous le monde spirituel va vous permettre d'accord à travers les attitudes à travers les propos à travers les comportements voilà de cette personne de voir un de cette personne de voir clairement voilà qui est qui et qui fait quoi et maintenant si c'est une réunion c'est dit que vous verrez clairement dans le jeu de chacun c'est clair voilà si c'est si c'est deux rencontres pour d'autres personnes ici peut-être que vous avez deux rencontres ou trois rencontres ça va vous permettre ici d'identifier chacun et de savoir finalement qui est qui et qui fait quoi et vous allez pouvoir mieux vous positionner voilà ça va vous permettre de sortir ici d'un emprisonnement on le dit ouais en fait c'est normal parce que à partir du moment où vous ne savez vraiment pas qu'il y a qui qui fait quoi vous ne savez vraiment pas quelle direction prendre qui choisit qu'est ce qu'il faut faire et tout c'est que vous êtes emprisonné parce que là vous étiez vraiment enfermé dans votre zone de confort et puis voilà il y avait un déséquilibre une perturbation on n'arrivait vraiment pas à faire face à la réalité parce que on ne sait pas qui est qui qui fait quoi on ne sait pas quel chemin prendre on ne sait vraiment pas on ne sait pas du tout en réalité tu vois c'est comme si tu vas à un examen et tu sais vraiment pas ce qu'on va te présenter là-bas tu sais pas ce qu'on va te présenter alors tu vas apprendre tout tu vas apprendre tout tu fais des recherches et tu fais d'autres recherches et tout et tout et tout mais dès que tu arrives là-bas et on te présente on te présente les preuves tu prends les preuves c'est en lisant les preuves que tu te rends compte de ce que on veut vraiment te demander en fait c'est en lisant les preuves que tu te situes et tu sais maintenant dans tout ce que tu as appris ce qu'il faut mettre en pratique c'est maintenant tu sais ou bien voilà c'est un truc comme ça et donc du coup ça c'est que ça va vraiment 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 vous aider ça va vraiment vraiment vous aider à sortir de votre zone de confort à savoir réellement qu'est ce qu'il faut faire et là c'est été passé donc du coup on dit c'est une situation qui vous bouleversait et qui en fait qui essayait vraiment de perturber vos énergies depuis l'été dernier donc depuis juillet, juillet, août passé voilà tout simplement il n'y a qu'à peine un mois d'accord donc ici c'est une situation qui vous a vraiment déséquilibré tout le temps de l'été là c'est une situation qui vous a beaucoup déséquilibré et là on vous vient en aide on vous vient en aide et puis on vous demande vraiment voilà de vous laisser aller ici il y a cette notion de voilà la période de l'été c'est quand même la période où on se construit on construit sa vie en fait on se laisse aller il faut aller vers la découverte et tout la découverte de soi de l'autre donc ici on voudrait vraiment que vous laissez d'accord conduite par la vague et que vous découvrez l'autre il y a cette notion de découvre l'autre à travers de cette à travers cette conversation à travers cette rencontre découvre l'autre et pour d'autres personnes c'est-à-dire que découvre toi-même d'accord à travers les dires de cette personne essaye de te découvrir toi-même alors ça peut être des échanges pour beaucoup de personnes au bord de la mer au bord de la plage pourquoi pas à l'air libre voilà où on est plus connecté mais on vous le conseille où on est plus connecté à la nature voilà donc ici quelque chose se met en place là oh chacun de la gorge on demande vraiment parce que là écoute je sens je sens là une énergie là on te demande de t'ouvrir on te demande de t'ouvrir on te demande ici de ne pas te renfermer c'est-à-dire laisse-toi dire les choses on se dit que verbalise les choses voilà verbalise les choses c'est-à-dire que exprime toi sans pour autant ne soit pas renfermée ne soit pas renfermée au cours de de cet échange là parce que il n'y aura pas que toi dans cet échange il y aura pas mal de présence justement donc du coup si on veut que tu ne sois pas renfermée on voudrait vraiment ici que tu te libères que tu te que tu t'ouvres en fait que tu dises les choses telles que tu les penses telles que tu les vois que tu sois vraiment en fait on voit que c'est une rencontre qui va te sortir de ton emprisonnement peut-être même ici il y a des personnes vous attendez cette rencontre il y a très longtemps et le fait que ça ne venait pas ça vous faisait souffrir ça vous emprisonnait et tout vous voyez on voudrait vraiment que vous tournez la page ici par rapport à une situation par rapport à une situation parce que si vous ne verbalisez pas les choses ici d'accord ça ne vous permettra pas de savoir s'il faut mettre un thème définitif à cette situation ou à se lier ou pas mais ce que moi je pense ici ce que je vois ici c'est dit qu'il y a des comportements voilà que vous avez l'un et l'autre d'accord dans ce lien là ou par rapport à cette rencontre là il y a des comportements que vous avez et que vous devez abandonner on vous demande d'abandonner et le comportement que vous avez et qu'on vous demande d'abandonner c'est que vous aimez être compté sur votre position voilà quand ça ne va pas on ne se permet pas vraiment de discuter on ne se permet vraiment pas de voir vraiment les situations à résoudre ou on ne se permet pas de voir le problème c'est dit qu'on bloque la communication il y a ici cette notion de quand ça ne va pas on bloque la communication et on voudrait vraiment que vous arrêtez ce comportement là voilà c'est dit que laissez couler les choses laissez faire les choses ici il faut être ouvert il faut être il faut être relâche en fait ici d'accord et ce n'est qu'en vous ouvrant que vous comprendrez les choses et que les choses vous seront créées et ce n'est que comme ça que vous pourriez savoir quoi faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire voilà c'est ça donc ici il y a il y a quelque chose à laisser tomber et pour d'autres personnes c'est dit que beaucoup de ces échanges justement vous pouvez apprendre aussi qu'il y a une relation qui s'est arrêtée là voilà et puis on vous dit la justice divine vous dit que c'est parce qu'il est de votre côté c'est parce qu'elle est de votre côté et elle a tranché pour vous voilà elle vous a fait justice parce que justement justement vous avez raison vous avez raison si vous avez demandé justice et que la justice divine a été faite si ces deux là ont eu le temps vraiment de vous faire du mal de vous détruire de vous nu c'est que finalement on les a détruits aussi c'est à dire que finalement on les a séparés voilà ils ne peuvent pas continuer comme ça c'est pas possible alors la rencontre c'est qui arrive ici on parle ici d'une rencontre amoureuse pour beaucoup de personnes d'accord on parle ici d'un lien amoureux et tout à l'heure le début de la guidance parlait déjà d'une union et dans cette union on me parlait déjà de la pagaille donc déjà c'est dit qu'il y a des comportements que l'on a dans cette union qu'il faut que l'on arrête ou il y a des attitudes que l'on a d'accord par rapport à ces autres là qu'il faut que l'on arrête pour d'autres ce n'est pas forcément une union pour d'autres c'est que c'est c'est une relation mais bénévole c'est-à-dire que c'est encore relâche pour le moment on n'est pas encore forcément ensemble d'accord mais on a des attitudes qu'il faut vraiment que l'on arrête c'est ça mais on ne peut pas l'essayer d'une rencontre avec un homme d'accord et pour si tu es femme c'est vrai qu'un homme si tu es homme c'est-à-dire que c'est avec une femme mais on parle ici d'une rencontre amoureuse parce que là ça va parler de l'amour on parle ici d'une personne qui peut être amoureuse de vous pourquoi pas on parle d'une personne qui peut être amoureuse de vous voilà et puis ça va se parler ça va se parler on voit que c'est une personne aussi qui a traversé vraiment un été assez difficile. On voit que c'est une personne qui, pendant l'été passé, s'est beaucoup plus renfermée sur elle-même. Voilà, une personne qui ne voulait pas parler ou bien qui n'avait pas vraiment l'opportunité de vous parler. Il y avait vraiment une distance. Et puis, il y avait des perturbations, des déséquilibres. Mais on voit une personne qui va essayer de dominer sa peur, qui va essayer de dominer ses frustrations et qui va maintenant s'ouvrir. On voit une personne qui va sortir de sa zone de confort et qui va s'ouvrir là. C'est quelqu'un qui va vraiment vous parler ici de ce qu'il vous sent pour vous. Quelqu'un qui va vraiment vous parler de ce qu'il veut désormais avec vous. C'est quelqu'un qui veut une vie commune, qui veut un foyer avec vous. Quelqu'un qui veut bâtir quelque chose avec vous. Et pour ceux qui sont déjà dans un foyer, ici, on voit qu'il va y avoir un changement de comportement. Et puis, on l'exige. On l'exige ici à un homme, d'accord? C'est-à-dire à l'homme dans ce foyer-là. On lui exige de changer cette attitude ici. Si cette personne ne change pas ses attitudes, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est amoureux quand même de vous, parce que ça parle de l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une vie commune avec vous ou dans un foyer avec vous. Mais c'est une personne qui aime tout se renfermer sur elle. Voilà. Cette personne, ça peut lui prendre, cette personne peut rester sans parler, sans vous parler. Ou c'est une personne, vous voyez, lorsque il y a des choses à dire, cette personne ne s'ouvre pas. C'est une personne qui n'a pas une bonne communication avec vous. Et en plus aussi, on voit que c'est une personne qui vous oblige à vous sentir seule. Vous voyez? C'est parce que cette personne n'est pas ouverte. C'est une personne qui n'est pas ouverte comme vous, qui ne peut pas vraiment vous apporter cette joie, ce bien-être dont vous avez besoin. Et on trouve ici que si cette personne ne travaille pas vraiment cette attitude-là, c'est que c'est droit au mur. C'est droit au mur, votre foyer-là. Ça ne peut pas se faire, quoi. Ça ne peut pas se faire, malgré que cette personne soit amoureuse de vous, malgré que cette personne ait un amour, c'est-à-dire pour vous, malgré que cette personne soit vraiment dans un foyer avec vous, c'est-à-dire que malheureusement, quoi. Voilà. Et pour ceux dont on ne peut pas dire à rencontrer ici, c'est-à-dire qu'on voit une personne qui va réussir à surmonter, à surmonter, voilà, ces peurs et pour pouvoir venir vers vous. OK. C'est une personne ici qui va vous parler d'une vie, hein, d'une vie amoureuse, d'un foyer, quelqu'un qui va vous parler vraiment de quelque chose. Et pour d'autres personnes, ça dit que j'ai deux messages, quoi. Ça me parle pour d'autres ici d'un couple. D'un couple qui va devoir vraiment faire un effort ensemble, un travail ensemble. Pour ça, c'est pour se connaître ou mieux se connaître. Un couple ici, vous devrez apprendre à vous connaître ici, vous devrez aussi apprendre à travailler sur vos faiblesses et à travailler aussi sur vos origines, à travailler aussi sur... Écoutez, lorsqu'on rentre dans un couple, on dit souvent, le couple, c'est à deux. Donc, c'est-à-dire que si ce que tu es ne satisfait pas l'autre, c'est-à-dire que tu vas devoir faire un effort pour t'améliorer. Et si ce n'est pas le cas, sois-en sûr que peu importe l'amour que tu portes pour l'autre, c'est-à-dire que ça sera atteint. Et finalement, l'autre sera plus heureux ou heureuse dans ce couple. Finalement, ça va mal tourner. Donc ici, on parle ici d'un couple qui va devoir faire un travail le plus vite que possible. D'accord? Sur eux, ils doivent devoir faire ce travail-là sur eux. Ils doivent arrêter de se dire, oui, quand ça ne va pas, ou bien on ne souffle pas, on ne s'apporte pas la joie qu'il faut. On pense que c'est en restant dans son camp ou bien c'est en s'enfermant que la situation va s'améliorer ou qu'on sera heureux. En fait, on blesse l'autre ou on se blesse l'un et l'autre sans pour autant s'en rendre compte. mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus frère dans cette relation qui peut le lâcher vite et qui va tout laisser tomber là. Vous voyez, c'est une personne ici, la personne là, c'est une personne qui est ouverte, une personne qui aime vraiment la découverte, une personne qui aime beaucoup aussi la promenade, une personne... mais cette personne se sent enfermée ici, dans ce couple là. C'est comme si on se sent enfermée dans ce couple, on ne se sent pas à sa place et... Oh my God, vous voyez, j'ai encore le chatrat de la gauche. Donc du coup, il y a cette notion ici de... C'est comme genre quelqu'un... Quelqu'un ne se sent pas bien ici dans un couple. Et on vous dit que si rien n'est fait, c'est dit que c'est toi tout mieux, c'est dit que ça va tomber. Ça va tomber, ça va tomber. Ça va tomber. D'accord? Et moi ici, dans le message, c'est que on... On me doite beaucoup l'homme, hein? On me doite beaucoup l'homme là, dans cette relation-là. Mais c'est quelqu'un qui est quand même amoureux. Alors, si nous revenons à notre case du départ, c'est dit qu'il y a une rencontre qui s'annonce ici. Et quand cette rencontre-là va arriver, il faut comprendre que vraiment, c'est parce que l'univers a beaucoup travaillé. C'est-à-dire que le monde céleste a beaucoup travaillé. Ils ont mis des choses en place. Il y a... C'est-à-dire que la rencontre-ci n'est pas arrivée juste comme ça, quoi. La rencontre-ci n'est pas arrivée juste par hasard. Non, c'est une rencontre qui est arrivée parce que tout un travail a été fait, en fait, de l'autre côté. Voilà, quoi. Par les ancêtres de mon céleste et tout pour vous de mettre, en fait, ouais, il y a un déplacement ici. Donc ici, vous êtes une personne ici. Je vois que vous allez vous déplacer pour aller vers une rencontre, pour aller vers une personne. D'accord? Et on me dit que de ne pas banaliser cette rencontre-là. Non, ne banalisez pas ça parce que tout un travail a été fait de la part de l'univers pour que ça puisse vraiment arriver. Justement, parce que l'on voudrait que vous sachiez quelque chose. Voilà. Parce que l'on veut vous aider à vous guérir. Voilà. Tous ces deux-là ont besoin d'une guérison, l'un et l'autre. Et il y a un processus de guérison ici qui est en train d'être encranché, qui est en train d'être encaché et qui est en train d'être mis en place pour vous permettre en fait de sortir vraiment d'une malaise ici. Et pendant que j'en parle, vous voyez, j'ai une cage qui chauffe. Ici, c'est comme si tous les deux souffrent ici énormément au niveau de leur cœur. C'est-à-dire que... Oh my God! OK. Alors, donc ici, ben voilà, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour ces... après, pour ces deux-là, voilà. Il y a un nouveau départ qui s'annonce, il y a un voyage. Voilà. Déjà, j'ai quand même le déplacement déjà. Donc, on va se voir, on va se parler. On pourra en fait ici aussi proposer un voyage, pourquoi pas, un éloignement. C'est important. Ces deux cartes insistent. OK. Super. L'intelligence, l'enfant. Ben... Au cours de ce voyage, si, ben d'accord, si l'on n'est pas prêt, il va falloir que l'on se bourdeille, parce qu'ici, on vous dit que vraiment, un enfant très intelligent pourra sortir de là. en tout cas, c'est dit qu'on veut que vous utilisiez un peu, voilà, votre tête, que vous réfléchissez un peu. On vous dit quand même que vous êtes très intelligent, que vous êtes une personne très intelligente et que vous comprenez ce qu'on est en train de vous expliquer. Waouh, cette rencontre en réalité va apporter de l'abondance dans votre vie. Sérieux. Là, c'est que, voilà, c'est en l'âme, on va apporter de l'abondance dans votre vie. Non, voilà. Il y a, regardez, il y a une imitation. Eh ben, oui. Voilà, la découverte. La découverte. Eh ben, voilà, l'hiver est désormais derrière. Ah ouais, l'hiver est désormais derrière. Ben, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, les moments difficiles, les périodes de blocage, voilà, les périodes où, voilà, on a des difficultés à se prononcer, on a des difficultés à se positionner, on a des ennemis, des personnes qui nous bloquent, qui vraiment empêchaient cette rencontre-là. C'est-à-dire que, il y avait des personnes, il y avait des situations aussi qui empêchaient et qui bloquaient vraiment cette rencontre-là. Justement, oui, quoi. Comprenez ce que je dis? Pour d'autres, il y a même des enfants. Il y a même des enfants qui bloquaient et qui empêchaient cette rencontre-là. Voilà, c'est dit que soit quand on fait le programme, voilà, c'est l'enfant de cette personne ou on utilise l'enfant de cette personne pour vous empêcher vraiment ici de vous retrouver. Donc ici, pour d'autres même, on utilise un enfant contre vous, pourquoi pas? Mais ici, c'est dit que, waouh, quoi? Waouh, quoi? Quand je dis waouh, c'est que c'est waouh, hein? Alors, donc ici, il y a la justice divine qui, il y a la justice qui sera faite ici, clairement par rapport à un foyer. Il y a un foyer ici, je ne sais pas pourquoi j'entends danger. Il y a un foyer ici qui est en danger. C'est-à-dire que, peut-être que vous êtes dans un foyer, vous ne savez vraiment pas encore quoi faire par rapport à cette personne, mais vous aurez clairement maintenant, voyez, la réponse. Vous aurez clairement la réponse et vous saurez vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut partir? Ça sera clair pour vous. D'accord? Et ici, il y a vraiment une rencontre ici, un déplacement par rapport à une rencontre ici où on va échanger, on va devoir prendre la route. On va échanger, on va discuter et puis, voilà, on demande d'être relâces par rapport à cette rencontre-là parce que si on parle d'une rencontre qui pourrait être favorable et c'est une rencontre qui pourra peut-être finir par vous apporter ce que vous désirez, ce que vous attendez, c'est-à-dire une vie commune, pourquoi pas? D'accord? Alors, on parle ici d'une guérison qui arrive le plus rapidement que possible. Une guérison qui arrive ici, la guérison du cœur. Voilà, si on a des blessures au niveau de son cœur, on a des blessures au niveau de son âme, voilà, vous serez guéris ici. c'est-à-dire il y a un processus ici qui va qui va s'encrancher pour vous permettre vraiment de vous libérer, pour vous permettre vraiment de vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir là à l'intérieur de vous. Voilà, il faut, il faut se, il faut se laisser en fait, il faut se laisser, c'est justement ce que l'on veut, ce que l'on veut pour vous, voilà, c'est ce que l'on veut pour vous. Donc ici, on veut que vous sortiez vraiment de votre zone de confort, que vous acceptez ici un voyage, un déplacement, un mouvement, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir, quelque chose aussi qui va vous, qui va vous faire changer de l'air, quelque chose qui va vous faire changer de l'air dans la tête, quelque chose qui va vous permettre vraiment de, vous pourrez partir de votre ville, de votre pays, mais ici, un éloignement est très important, d'accord, on veut que vous vous lâchez prise et que vous sortiez vraiment, vraiment de cette situation-là. Alors, on vous dit que cet été vous a été très bénéfique d'ailleurs, cet été vous a été très bénéfique, ça vous a permis de réfléchir sur certaines choses, on voit que cet été vraiment vous a permis de vous rendre compte aussi de certaines choses et on voudrait vraiment que tout ce que vous avez eu à mettre en place cet été-là, c'est-à-dire vos créativités, vos idées et tout, que vous n'hésitez vraiment pas à commencer par mettre des choses en place par rapport à ça, par faire des recherches par rapport à ça. On veut ici que vous soyez beaucoup plus dans le mental pour pouvoir faire avancer les choses dans votre vie. Justement, ça parle de la découverte. Donc, voilà, viens, comme ça, voilà, ça parle de la découverte. Donc ici, on veut que vous partiez vous découvrir. il y a cette notion ici de, on veut que tu lâches prise et que tu pars te découvrir. Ah oui, c'est très important. Ah là, ben écoutez, ah là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu son enfant? Oh putain, je suis vraiment désolée, mes condoléances. Et moi, je ne veux vraiment pas le dire parce que là, protégez vos enfants. D'accord? Protégez vos enfants. Et puis, l'autre message, c'est qu'il y a une personne qui va devoir ici se détacher d'un enfant qui va accepter finalement de tourner la page, d'accord? Par rapport à un enfant ou par rapport au fait d'avoir des enfants, pourquoi pas, pour se permettre finalement d'aller plus d'avant. Il y a cette notion de lâcher prise ici. On voudrait vraiment si c'est que vous êtes vraiment dans le besoin, dans l'attente d'avoir quelque chose ici, un projet, pourquoi pas, qui vous est très important. On veut vraiment que vous fermiez la porte à ce projet-là d'abord parce que ce n'est pas encore l'important dans votre vie pour le moment. Non. Ce n'est pas encore de ça que vous avez besoin maintenant. Non, non. C'est quelque chose bien au contraire qui pourra vous bloquer par la suite. Donc, du coup, ici, on vous dit lâcher prise par rapport à ça, par avoir ce projet pour le moment et pour d'autres personnes ici, on parle ici d'une situation où je vois une personne qui va devoir laisser partir un enfant ou qui va devoir abandonner un enfant pour pouvoir finalement se permettre d'aller vers son chemin de vie. Voilà. Pour d'autres ici, soit c'est vous, soit c'est vous ou soit ici, c'est votre autre. D'accord? Mais si, soit c'est vous qui abandonnez votre foyer ici parce que pendant longtemps, vous avez peur de vos enfants, de comment est-ce que les enfants seront si vous n'êtes pas là, mais vous serez obligés vraiment de prendre la décision de partir, de partir seul et l'on vous le conseille. Et on vous dit que ces enfants-là ou cet enfant est en sécurité, soit c'est votre autre qui se rend compte ici qu'à force de rester attaché aux enfants, il risque en fait de rester toujours sous l'emprise de l'entourage ou de la dièse et qu'il va comprendre qu'en fait, pour se sauver, il faut vraiment qu'il lâche prise par rapport à cet enfant et qu'il s'en va. D'accord? Justement là, parce que voilà, moi je pense que ça parle de votre autre pour beaucoup de personnes parce que là, ça me parle d'une personne qui se rend compte finalement qu'il a beaucoup de chance là. Il a beaucoup de chance là avec vous ou il a beaucoup de chance dans l'avenir s'il peut lâcher prise par rapport à cet enfant-là. Voilà, ça peut être un enfant qu'on utilise contre lui ou ça peut être un enfant qu'on utilise pour manipuler et voilà, cette personne-là va finalement comprendre, d'accord, que l'important, c'est finalement sa chance. On voit une personne qui va, oh là là, une personne qui va, oh là là, qui va sortir. C'est comme si cette personne dormait et puis on le réveille plus que moins comme ça. Tu vois ce que je dis? Voilà. ça va parler beaucoup plus d'amour, c'est assez, cette invitation, cet échange, ça va parler beaucoup d'amour et tout. Il peut y avoir même des surprises, pourquoi pas et tout. Mais voilà, il faut qu'on lâche prise tout simplement. Il faut qu'on lâche prise tout simplement. D'accord? Alors, ici, c'est qu'il y a des, pour d'autres personnes, vous allez avoir des projets, vous allez avoir des projets pour des enfants, pour vos enfants, qui vous seront favorables. D'accord? C'est que tu as des projets de mettre en place une ONG pour les enfants, pour soutenir les enfants, pour aider les enfants. Voilà. C'est que ça sera très favorable. Voilà. Ici, vous allez avoir aussi des propositions, en cours des échanges ici, qui vous seront aussi très favorables. On veut vraiment que vous y mettez, tout simplement. Alors, donc du coup, on va enchaîner un tout petit peu le message. On va enchaîner. On sait qu'il y a une invitation. On sait qu'il y a des échanges. On sait qu'il y a des rencontres. On sait qu'il y a des projets qui seront mis en place. On sait qu'en fait, ici, il y a un homme ici, voilà, qui, si tu es un homme, tu es en train de me suivre, là, on te dit que vraiment, l'abondance est un chemin pour toi, sincèrement. Et ça sera suite, ici, à certains échanges avec la personne de ton cœur. Voilà, vous allez pouvoir dire certaines choses et qui te seront vraiment très, très favorables. D'accord? Mais on te dit, la personne à qui tu as affaire, ici, c'est une personne très intelligente. Ne pense pas que, voilà, écoutez, en fait, si tu me suis là et que tu prévois un avortement, là, fais très attention. D'accord? N'ose pas. N'ose pas au risque de ta vie. Parce que je suis en train de voir ta vie en train de partir pendant que tu essayes ça. D'accord? Alors, donc, du coup, ici, on va avancer très rapidement pour encherir un peu ce message-là. Ça, ça ne me préoccupe pas. L'obsession, ici, oh là là. Il y a une personne qui est très obsédée, ici. Ouais, 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 ouais. On voit ici que le cama est en train de frapper quelqu'un, là. Le cama est en train de frapper quelqu'un, là. Et cette personne se retrouve dans des obsessions. C'est-à-dire, cette personne se retrouve finalement en tant des addictions. Voilà. Alors, justement, ça ressort. Donc, l'invitation ressort, la communication, la conversation ressort. Donc, ici, c'est une personne qui va vous le faire savoir autour de cet échange-là. On parle vraiment d'un S, pour beaucoup de personnes, pourquoi pas. Il y aura pas mal de questions aussi, pas mal de questions. Ça peut être aussi une personne qui vous a mis dans la triangulaire. Pourquoi pas? Mais ici, ça y est, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à briser ces addictions-là. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui est prêt, prêt, prêt à briser ces addictions-là. Et vous aussi, on vous dit, vous devez être prêt à briser ce lien toxique-là. Vous devez être vraiment prêt à stopper vraiment les attitudes ou les comportements toxiques que vous avez avec cette personne ou que cette personne est avec vous. Voilà. Il faut être en mesure de mettre un stop. Tout simplement. Il faut être en mesure de mettre un stop. Ça y est, quoi. pour ne pas continuer à être déçu. Voilà. Pour ne pas continuer à être déçu, on vous dit, il faut que vous mettez un stop. Il faut que vous, vous mettez vraiment les choses au clair avec cette personne-là. Voilà. C'est ça. Oui, 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 justement. Concernant une tieste. Concernant une tieste. Voilà. C'est ça. C'est qu'il y a une tieste dans le jeu et cette personne doit tout vous dire par rapport à cette tieste-là et vous, vous devez vraiment trancher par rapport à cette personne et cette personne doit prendre une décision, une dernière décision, une décision définitive par rapport à cette tieste. Voilà. Voilà, quoi. On doit, il faut qu'on tire. Ouais, parce que là, ça devient comme un putsch-poll. Ah ouais. Bah. Tout simplement ici, il faut qu'on accepte de tirer. On voit que c'est un échange au cours de laquelle il va y avoir beaucoup de, beaucoup de turbulences. D'accord? Voilà. L'autre va vouloir que ça soit pour lui. L'autre aussi va vouloir que ce soit pour lui. Ouais, quoi. Il y a cette notion-là ici où... Voilà, quoi. L'autre va vouloir que ça aille dans son camp. L'autre aussi va vouloir que ça aille dans son camp. Voilà, c'est ça. Alors qu'il va falloir tout casser pour tout recommencer. Il y a quand même une réconciliation. Il y a quand même une réconciliation. Malgré tout, on voit quelqu'un qui va vraiment vous cacher ses vrais sentiments. Voilà, quelqu'un qui n'est pas prêt à avouer les choses telles qu'il faut. Quelqu'un qui aura vraiment du mal, vous voyez, à dire les choses, à verbaliser les choses. On voit quelqu'un qui est dans un jeu de pouvoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir que ça aille dans son avantage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir qu'il peut y avoir vraiment des disputations. Quand il y a des disputes, ce n'est pas que oui, on va faire des conflits, on va se cogner, non. Mais ici, c'est qu'on va vouloir prendre vraiment ici des décisions qui vont aller dans son avantage à soi-même. On parle d'une personne peut-être tu ici. C'est une personne-là qui aime trop faire sa tête et qui veut vraiment en fait ici, c'est quelqu'un qui sait perdre le temps. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Donc ici, au cours de cet échange, on vous demande vraiment de ne pas vous laisser aller. Vous n'êtes plus à ce stade de l'à peu près. Non, c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc ici, il faut attaquer vraiment l'essentiel et puis, on veut que vous changez vos mauvais comportements que vous avez qui donnent assez à cette personne de continuer à être dans cette addiction vis-à-vis de vous et que cette personne puisse vraiment se rendre compte de ses propres addictions et de pouvoir vraiment les combattre. Alors, est-ce que je dis? On voit que c'est un échange qui sera vraiment fruide là. C'est un échange qui sera vraiment fruide mais qui va quand même se terminer par une réconciliation. Voilà, ouais, ça va se terminer par une réconciliation. il y a une réconciliation. Mais l'addiction là, ça ressemble beaucoup. Il y a une relation toxique ici qui va devoir s'arrêter. pendant qu'il y a une réconciliation il y a une relation qui va devoir s'arrêter parce que là, je vois une personne qui est très addicte là à vous qui souffre. Soit c'est vous qui êtes addicte à cette personne et vous souffrez. Il y a une souffrance quelque part là. Ouais, l'addiction, ça ressort beaucoup. et on parle de beaucoup de personnes ici qui sont vraiment dans l'addiction. Oh là là! Même votre flamme jumelle. D'accord. Alors ici, l'important, moi je pense que l'important c'est vous-même. L'important c'est vous-même. Il y a un petit souci avec vous-même à résoudre là. et ne permettez plus voir là certaines choses encore avec certaines personnes. Ce n'est plus possible quoi. Vous avez quitté ça, vous êtes parti de ça. Il y a vraiment en tout cas l'intervention divine ici pour vous par rapport vraiment à une attraction, par rapport vraiment à quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous voulez du fond de votre cœur aussi. L'intervention divine intervient par rapport à cette situation-là pour vous, en votre faveur. Il y a des échanges ici avec votre autre ou pour d'autres personnes ici avec votre ex qui arrivent. on voit que c'est des échanges qui vous seront très favorables, d'accord. C'est des échanges aussi qui vont vous permettre de poser beaucoup de questions et aussi d'avoir beaucoup de réponses. ces réponses-là vont vous permettre de savoir vraiment quoi faire. Vous saurez quoi faire suite à ces réponses-là. Et puis, voilà, ça y est, il ne faut plus que l'on se permette encore de continuer à recevoir cette déception. Non, quoi, il faut que l'on stoppe un lien torsique ici, un lien ici qui a beaucoup, où il y a beaucoup d'addictions, où qui fait souffrir, d'accord, il faut que l'on coupe ça. Il faut que l'on coupe ces comportements ici qui nous font souffrir, là. Voilà, il faut que l'on arrête. Et puis là, ouais, quoi, il y a cette notion de, ouais, après ici, que l'on tire, l'on tire, l'on tire, c'est-à-dire que vous avez le droit vraiment de vraiment tirer de voir plus clair jusqu'à avoir plus clair dans cette situation. Il ne faut pas que vous laissez l'autre vous avoir ici. Il y a cette notion vraiment de, de s'effriger dans cette situation ici, dans une conversation ici, et de, parce que l'autre, il ne va pas lâcher. Et vous également, ne lâchez pas. Voilà, il ne faut pas rester dans la peau, ok, parce que c'est parce que je l'aime, ok, c'est parce que je tiens à lui, d'accord, je laisse tomber, non, 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 quoi. On veut une chose ici, il se dit que, oh my God, alors, pour beaucoup de personnes ici, ça peut concerner une situation du passé, c'est ce que j'entends, une situation du passé ici que vous serez en train de tirer, tirer encore. Si c'est que ça concerne une situation du passé, on vous demande de vous libérer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous détacher par rapport à ça. Mais si c'est une situation concernant les attitudes et les comportements de cette personne, il faut taper dur là. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère quand même que vous avez compris le message, il y a une invitation, il y a une guérison qui est en place pour vous, il y a un voyage qui s'annonce pour vous et on veut que vous réfléchissez énormément par quoi ce voyage et que vous prenez la bonne décision pour vous. Il y a des addictions ici à supprimer, à stopper, à bloquer, à empêcher les hommes. Il faudrait ici que l'on ne permette plus vraiment que l'on vous fasse encore du mal. Il n'y a plus de déception, on ne se permet plus ces gens de déception-là. Ça y est quoi? Et dans cette communication-là, au cours de cette invitation-là, il faut être fruide, il faut verbaliser les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont parce qu'aujourd'hui, on a une certaine prévoyance, d'accord? Et puis, on veut que vous vous focalisez beaucoup plus sur ce que vous voulez, ce que vous sentez. Il y a des personnes ici, vous êtes addicts. Vous allez vous en rendre compte vraiment que c'est une addiction que vous avez pour cette personne-là et il va falloir vraiment que vous sortiez de cette addiction-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes obsédé par cette personne-là et que vous brisez vraiment cette addiction-là. Oui, voilà quoi. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'addiction. Voilà. On va se rendre compte et on va se libérer de ça. Ça, c'est clair, d'accord? Par contre, ici, tout va bien commencer, tout va bien se déminer. Au milieu, ça va titiller un peu, mais ça va bien se passer. Voilà. Je vous embrasserai très fort. Ben voilà, on va partir à la découverte de l'un et de l'autre. On vous le permet, voilà, justement, pour pouvoir mieux repartir quelque chose, pour pouvoir mieux refaire quelque chose, pour pouvoir mieux mettre en place quelque chose. Plein de bisous. Et donc, du coup, c'était bien sûr avec votre fichon-tale d'amour, votre prédresse de la lumière. Ben voilà, il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker. C'est important, très important. Donc, vos commentaires me font chaud, 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 chaud. C'était prévu que Linda, 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 elle reçoit son message. J'allais oublier, là. Linda, ma belle. Oh non, j'allais oublier, ma chérie. J'allais oublier, hein, d'accord? C'est que si tu as l'habitude de me suivre, que tu me laisses bien de jolis commentaires. Ben, de jolis commentaires. Ben voilà, je te suivrai de près et au moment où pour toi, tu reçois ta fin de message. C'est ça? Alors, Linda, si tu es en train de me suivre, j'ai lu quand même ton commentaire et tout. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des personnes qui me suivent mais qui ne laissent pas des commentaires. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ben, écoutez, ouvrez-vous. On vous a dit tout à l'heure, ouvrez-vous, laissez-vous aller. Voilà, c'est ce que vous commentez qui me réconforte moi. Si tu ne me laisses pas de commencer, ben, comment tu me donnes de la joie? Comment tu me prouves que tu me soutiens? Voilà, comment tu me prouves que oui, ouais, voilà, moi j'ai besoin de ça, hein? Alors, donc, du coup, en tout cas, je vous en disant plein, plein, plein de bisous à tous ceux qui me suivent qui n'arriveront pas à laisser de commentaire. Vraiment, vous êtes des amours, vous êtes, tout quoi, voilà, je vous aime tout court. Linda, qu'est-ce que je peux te prendre comme message, ma belle Linda? Ben, ma belle Linda, ici, c'est qu'il y a un complot contre toi, ma fille. Oui, oui, il y a un complot contre toi. On est en train de comploter contre toi. Et l'objectif ici, c'est où te perdre financièrement? On veut te faire perdre ici financièrement. Oh là là! Si tu travailles dans une entreprise ici, fais très attention. On veut t'accuser de quelque chose ici. On va t'accuser de quelque chose. Ou soit, on est en train de t'accuser déjà par rapport à cette situation-là. Et c'est une situation qui va te faire perdre vraiment grand. Soit, tu seras l'essentiel de cette entreprise-là. ou soit ici, c'est qu'on va refuser de te payer, d'accord? Vraiment, les mois passés ou le mois dans lequel tu es. Ou soit ici, on va te créer une amende à payer, quoi. Ici, c'est beaucoup de la jalousie. Il y a trop de jalousie là. Donc, du coup, on se sabote auprès du patron et on te sabote auprès des autres. Voilà. Donc, les gens ici, vraiment, ne t'aiment pas, ma belle Linda. Là, on essaie vraiment de te faire souffrir là. On essaie de te faire souffrir là. Alors, si ce n'est pas dans une entreprise, d'accord? Alors ici, si c'est que tu es dans un foyer, ben, écoute, fais très attention là. Parce qu'on veut t'accuser ici, mais je ne vois pas quelqu'un qui est dans un foyer. Non, quoi. Non. Non. Du tout pas. D'accord. Alors, si c'est que tu es, c'est possible que tu sois dans un foyer ou dans une relation. D'accord? Si c'est que tu es dans un foyer ou dans une relation, fais attention ici par rapport à un enfant. Fais très attention ici par rapport à un enfant, c'est qu'on veut t'accuser par rapport à cet enfant-là. Et, ici, on est capable même de te lancer des sorts. On est capable de te lancer des sorts ou si c'est que tu as des enfants, protège tes enfants. On va vraiment leur porter atteinte pour te faire dépenser financièrement. Et, si tu es en relation avec une personne, si c'est que tu es en relation avec une personne qui a des enfants, protège-toi. Protège-toi parce que ici, les enfants de cette personne, d'accord, c'est-à-dire l'ess de cette personne est en train de t'en vouloir parce qu'elle pense ou elle dit que c'est à cause de toi dans la vie de cette personne que cette personne, en fait, n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de cet enfant ou c'est à cause de toi qu'elle n'arrive vraiment pas à escroquer cette personne-là ou elle sait. Il y a une manigance, il y a une manipulation ici contre toi et l'objectif, c'est pour te faire perdre vraiment une relation, c'est ça. L'objectif, c'est pour te faire perdre une relation ou ici, c'est pour te faire perdre un enfant, c'est-à-dire pour t'empêcher vraiment d'avoir des enfants ici. Ici, vraiment, on est en train de mettre du retard dans ta vie. Grâce à ces énergies qu'on t'envoie là, il y a la manipulation, il y a la ruse, il y a des personnes qui se projettent contre toi et vraiment, on tente même des choses contre toi pour que tu n'aies pas des enfants. Si tu es en âge d'en avoir, bien sûr. Alors, si tu n'es pas en âge d'en avoir, écoute, on essaye de tenter des choses ici contre toi pour que vraiment tu n'aies pas vraiment cette joie-là. Mais ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tu vois, ton sorti, en fait, on te dit que c'est une épreuve difficile, mais tu vas t'en sortir. D'accord? Protège juste ton énergie. Protège juste ton énergie et surtout, fais confiance à la personne avec qui tu es là. D'accord? Et soutiens aussi beaucoup cette personne-là et tu verras là. Ouais, ouais, ouais. Si c'est que avec cette personne, il n'y a pas d'entente entre vous, vous vous accusez, vous vous en voulez, il y a aussi cette notion de faire attention à toi, ma chérie. D'accord? Parce qu'il y a une personne ici qui veut te faire perdre vraiment ton estime de soi. On veut te pousser à un manque de confiance en soi. d'accord? Évite ça. Évite ça. Soit c'est une personne avec qui tu as échangé, tu as discuté ou avec qui tu vas discuter récemment, tu vois, cette personne-là veut te désorienter totalement. Alors, je t'adore mais très faux. Et donc, au revoir. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada